coucou les amis j'espère que vous portez tous bien aujourd'hui nous allons lire les histoires qui se trouvent dans notre livre les vingt mille mots sous les mers alors nous allons tout d'abord commencer avec celle-ci créer des bêtes imaginaires apprends à dessiner des petites bêtes fantaisistes et rigolotes c'est facile et amusant pour réussir suis bien les instructions qui sont données dans les textes matériels du papier journal du colorant alimentaire de trois couleurs différentes trois petits pots d'eau trois bâtonnets de bois des carottes blancs un compte gouttes ou un pinceau du papier absorbant un pot d'eau pour rincer le compte gouttes ou le pinceau un crayon feutre noir préparation premièrement recouvre la table de papier journal et place-y tout ton matériel deuxièmement prépare ainsi des couleurs choisis une couleur et ajoute-en des gouttes dans un petit pot d'eau brasse un peu l'eau avec un bâtonnet tu obtiendras une couleur diluée et transparente répète les instructions pour diluer des deux autres couleurs troisièmement dispose de tes petits pots de couleur loin de ton carton pour ne pas les renverser réalisation d'abord mouille un carton blanc en le passant sous le robinet d'eau rempli ensuite ton compte gouttes avec une des trois couleurs diluées si tu préfères tu peux utiliser un pinceau et le tremper dans l'eau sur le carton laisse tomber quelques gouttes au hasard tu verras des tâches apparaître fais la même chose avec les deux autres couleurs en t'efforçant de créer une composition intéressante lorsque le résultat tu sembles satisfaisant mais ton carton de côté pour le faire sécher rince ton compte gouttes ou ton pinceau entre chaque application de couleur si le carton devient trop mouillé enlève le surplus d'eau à l'aide d'un papier absorbant crée deux ou trois autres images colorées en répétant la démarche assure toi de bien faire sécher tes cartons quand tes cartons sont secs observe tes compositions et choisis celle que tu préfères maintenant laisse aller ton imagination en te servant du crayon feutre trace le contour de certaines tâches pour transformer ces tâches en bestioles ajoute leur des pattes des yeux des poils des nageoires ou des antennes finalement admire ton oeuvre j'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi alors bonne lecture et à la prochaine au revoir